Bienvenue tout le monde, c'est KEMS et nous voici de retour sur Fortnite en mode solo. Et pour la première fois, pour la toute première fois, je vais remporter le Top 1 ! Oui, le Top 1 ! Alors par contre, c'est pas une méthode très honorable, le nombre de kills n'est pas forcément là. Mais voilà, pour les noobs comme moi, je vais vous montrer ma technique pour remporter le Top 1. Vous allez voir, alors déjà, je commence, je me largue de préférence là où il n'y a personne. Voilà, vous voyez, j'étais parti pour aller au niveau de la côte là-bas, finalement, je vois qu'il y a des gens. Donc, je fais demi-tour, je vais loin de toute vie. Voilà, c'est très simple, loin de toute vie. J'atterris tranquillement. Et nous voici sur Terre. On est au milieu de Shifty Shaft. Donc ce sont des mines, un endroit sympathique à la Indiana Jones. Hop, je récolte une petite potion. Je m'empresse de la glougloutée. Là, miraculeusement, il y a une arme bleue qui poppe devant moi, un petit fusil d'assaut au calme. Et, ma foi, c'est tout. Vous avez juste besoin de ça, c'est tout. Il n'y a pas besoin de plus. Ça qui est génial. Alors voilà, à partir de là... Moi, là, je viens d'entendre du bruit. Je suis en mode méfiance. Je sens bien qu'il y a du monde, quelque part. Je ne suis pas tout seul dans cette mine. Vous entendez ? Il y a des pas juste au-dessus. C'est super flippant. Donc là, je m'apprête à une confrontation en one-on-one. One-on-one, Adrian ! C'est toi ou c'est moi ? J'essaye de m'éloigner doucement du point où il y a le bruit. Là, je vois la trousse de soin, je me dis, non ! Je ne vais pas y aller, ça sent le piège et tout. Après, il va me repérer, tac, tac. Je préfère contourner, ma foi. Pour le moment, ça se passe bien. On est seul au monde, on est à Shifty Shaft. Je suis seul. Et ça se passe bien. Il y a juste un malandrin. Un petit malandrin. Oh, regardez, on l'a vu. On l'a vu passer en haut. On l'a vu passer en haut. Ah, j'aime bien ces situations où on se sent tel James Bond, quoi. En mode infiltration. Oh oui, Adrian, ils ne doivent pas nous voir. C'est formidable. C'est vraiment formidable. Alors. Ce petit malandrin va-t-il se manifester ? On l'entend à nouveau, là. Mais il n'est pas loin. Je ne sais pas ce qu'il jarjotte. Je reste sur mes gardes. Sachant que je suis vraiment un gros noob à Fortnite. J'ai peu de parties dans les pattes. Je n'ai pas beaucoup joué. Et en plus, moi, je suis plus bon dans les FPS. Vraiment en vue à la première personne. La vue à la troisième personne, c'est comme dans GTA. Je vous avoue que ce n'est pas ce que je préfère. C'est vraiment une histoire de goût, de préférence. C'est sympa parce qu'on voit son personnage, certes. Mais on est un petit peu moins dans l'action, moins dans le truc. Je suis moins bon, en général, à la troisième personne. Voilà. Donc là, je vois la caisse de munitions. Vous l'avez vu, je n'ose pas la prendre parce que ça va faire du bruit. Sachant que le mec, vous entendez, on l'entend toujours farfouiller au-dessus. C'est un truc de dingue. Il est en train de tout retourner. Est-ce que lui, il m'a entendu ou non ? Ça, on ne sait pas. On ne sait pas. On ne sait plus. Là-bas, là, on l'a vu au moins. On l'a vu au loin, ça y est. Il est en train de s'éloigner en sautillant. Vu qu'il saute comme ça, peut-être qu'il m'a entendu quand même. Enfin, il doit être sur ses gardes. Donc là, il est loin. Paf ! Je prends les munitions. Ça tombe bien. Car, en effet, elles ont l'air d'être compatibles avec mon fusil d'assaut. Donc, là, je suis à 30 balles dans le fusil, plus des chargeurs de 50 à côté. 30 balles dans le chargeur, qui est dans le fusil, et 50 en réserve. Donc, j'ai 80 balles. Donc, avec 80 balles, un fusil d'assaut bleu, je me dis, ça me suffit, je n'ai pas besoin de plus. Je n'ai pas besoin de te voir. Je n'ai pas besoin d'avoir un lance-roquette ou un sniper ou quoi que ce soit. Vu que j'ai ça, je vais me la jouer, tranquille. Je vais aller me cacher. Et en plus, vous avez vu, je suis en plein milieu du rond. Quasiment en plein milieu de là où, en gros, ça va se finir. Donc, j'ai toutes mes chances. Là, je commence à me dire, si je me cache, par exemple, ici, ce sapin, on est bien. En plus, là, c'est un endroit qui n'est pas accessible. Directement, il faut faire le petit tour. Donc, là, vraiment, on est bien. On est bien, on est bien. Mais, je vous avoue que, sur le coup, je me dis, peut-être que j'aimerais me mettre encore plus au centre. Donc, on va aller se rapprocher de là-bas. Là où je pense que le centre, centre-centre du rond se situe. Vous voyez, je check la map. Sauf que là, je suis en plein milieu. Je suis vraiment visible. Je suis tout en bas. Ce n'est pas terrible. Donc, on se balade gentiment. Au pire, si je tombe sur une mauvaise rencontre, il y aura un one-on-one. Et puis, voilà, quoi. Vous entendez le doux chant des oiseaux ? Les oiseaux ou les cégales ? Les cégales du sud ? Est-ce que, donc, ça se passerait dans le sud ? Ah ah ! Bon. Alors, on continue par là. Là, je me dis, peut-être, on va me mettre dans un cabanon et camper-le dans le cabanon. Sauf qu'un cabanon, c'est trop... C'est trop enclin à une rencontre. Je ne serai pas le seul. Voilà. Et là, je vois vraiment un petit surplomb. Je me dis, ce petit surplomb de derrière les fagans, monsieur-dame, il va me permettre une certaine visibilité de rester dans une zone où, a priori, les gens ne vont pas trop passer. Il y a un arbre. Je vais me carrer dans l'ombre. Et on ne va plus bouger. Sans aucune forme de respect. J'aurais pu me mettre plus en haut, mais non. Après, je vais être visible. Je check autour de moi. Rien n'est personne, pour le moment. Ok. Allez, vas-y, on descend. Et là, telle la salle separeille des pins. Oui, parce que je me mets sous le pin, messieurs, dames. Le petit popillon. Casse-toi de là, tu vas me faire repérer. Telle la salle separeille des pins. Voilà, je me mets là. Là, c'est parti en mode campeur. Sans aucune forme de respect. Vraiment, on n'en a rien à faire. On est là, on ne bouge plus. Eh, vous remarquerez que je n'ai toujours rien fait. Je n'ai rencontré personne, enfin, une personne, mais je ne vais pas tirer dessus. Il ne m'a pas tiré dessus. On est déjà à 28 participants restants. 28 participants restants. Et là, la zone, dans 2 minutes 20, elle va se rapprocher d'ici. Donc, je vais vous épargner les longues minutes. On va avancer un petit peu. D'autant plus que la nuit tombe. Alors, voilà. Voilà, vous voyez, c'est la fin de la nuit. La tempête est en train de finir de se rapprocher. Prochain rétrécissement dans 2 secondes. et là, j'entends des choses. Boudou, il y a du monde dans le coin. What the fuck ? Des coups de feu. Oh, je n'aime pas ça. On est 14. On est 13. Oh my God. Ils sont en train de se canarder. C'est génial. Ils font travailler à ma place. Oh, oui, Adrian. Adrian, on va rester sous ce sapin jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Et qu'est-ce que je vois là-bas ? Regardez. On a un petit mal en bras. Ça a l'air d'être un gros noob comme moi. Il n'a pas de skin. Il n'a rien. Je vais attendre qu'il se rapproche pour être sûr de le fumer. Il se rapproche. Là, je me dis même peut-être qu'il m'a vu. Allez, vas-y. Allez, bim. Bim. Oui. Oui. Je tue Eddie Henné Hodgebog. Oh, punaise. Il m'a regardé jouer. Ah, bon non. Il a vu que je campais comme une grosse merde. Ça ne l'a pas intéressé. Il s'est barré. Allez. Bon. 55 secondes. Dans 55 secondes, je ne pourrais plus être là sous mon arbre. Il va falloir que j'évolue. Mais vous voyez, nous ne sommes plus que 11. J'entends toujours des coups de feu. C'est terrible. C'est terrible. Vous sentez cette tension qui monte ? Oui, oui. Moi, je la sens très clairement. Toujours des coups de feu par là-bas. Je fais quoi ? Il va falloir que je bouge d'ici. On n'est pas pressé non plus. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris. Il faut... Certes, il ne faut pas se faire voir par la tempête. Mais il ne faut pas partir trop vite de l'endroit où on se trouve. Il faut vraiment réussir à comprendre le temps et comment avance la tempête. Genre là, je suis à peu près à mi-chemin entre la ligne actuelle de tempête et la prochaine ligne. Vous voyez que là, elle va mettre une minute et quelques, une minute trente à rétrécir. On est large ! On est très large ! Mais bon. Là, je vais y aller doucement. On n'est plus que 8. Je veux voir s'il y a un autre endroit pour me cacher. Allez. C'est parti. En mode... Grosse pute ! Sans aucun respect. Encore une fois, je vous le dis vraiment. À la base, j'étais parti, je jouais un petit peu en m'entraînant. Je me disais « Ah, il faut que je m'entraîne sur les constructions parce que je suis vraiment mauvais, je n'ai aucun réflexe. Je ne suis toujours pas foutu de faire une tour ou quoi. Je sais faire, mais pas rapidement. » Je m'étais dit « Je vais m'entraîner à faire des constructions. » Et puis voilà, je suis tombé dans cette partie malgré moi. Et une fois qu'on commence et qu'on se dit « Ah, je suis bien placé tout ça ! » Eh bien, pourquoi pas aller au bout ? Regardez. On a entendu des coups de feu là et boum ! Il y a un mort de plus ! Il y a un mort de plus ! Que demande le peuple ? D'ailleurs, je regardais une vidéo de je ne sais plus qui et qui disait qu'effectivement, dans Fortnite, il n'y a pas de belles victoires. Il n'y a que des victoires, Drian ! Eh oui ! Eh oui ! Parce que tu peux être le plus fort du monde et avoir tué 98 personnes. S'il a 99ème ! Eh bien, c'est un petit planqué comme moi qui vient et qui te fume au dernier moment, eh bien, tu auras perdu, mon gars ! Donc voilà, quand vous n'avez pas de skill comme moi, en tout cas, pas encore. Je compte bien m'améliorer tout de même. Eh bien, il ne faut pas hésiter à faire comme là. Il y a le petit puissant chaleureux là. Alors que j'entends des bruits de lance-roquette, je n'ai aucune envie d'aller m'en rapprocher de ces bruits. Là, je fais ma biglopette. C'est clair. Mais vous voyez, j'ai vraiment eu de la chance au niveau des rétrécissements des zones. Parce que... Oh là là, on n'est plus que 5 ! On n'est plus que 5, les gars ! Là, je commençais à me dire « Putain ! Ma meilleure place, c'était 13ème ! » Là, je suis dans le top 5 ! Adrien ! Certes, on n'a tué qu'une personne, mais voilà, ça fait plaisir ! Allons-nous pouvoir concrétiser ce placement ? Aurons-nous le kill décisif ? Nous allons le voir tout de suite ! Oui, Adrien ! Donc bon, alors là, j'entends bien que, a priori, vu la spatialisation des sons, tout ça, j'ai cru comprendre qu'il y avait un mec qui était perché en haut de la montagne à laquelle je suis accolé et qui, a priori, possède un autre roquette ! Et là, si je sors de mon petit buisson, moi, je ne vois rien pour me cacher. Je pourrais aller courir à la voiture là-bas parce qu'il y a une voiture ! Mais non, ça ne sert à rien ! Je vais juste m'exposer pour rien ! Donc je vais rester là, un petit peu plus encore, tel la salle c'est pareil ! Et ma foi, on va bien voir ce qu'il se passe ! Allez, ça va bientôt rétrécir ! On va avancer un petit peu ! Bon voilà, là, la zone arrive dans 30 secondes ! Je sors un petit peu de mon buisson pour voir si j'aurai d'autres planques ! Et là, je vois qu'il y a plein de constructions devant moi ! Des tours, typiquement, on est 4 ! Oh ! Putain, il y a un mec qui est arrivé dans le Vodrian ! Je ne sais même pas où il était ! Il se fait canarder par le mec qui est en haut de la colline ! Il ne faut pas que le mec de la colline descende sur moi ! Moi, je ne pense pas parce que quand tu es sur une colline, en général, tu es en hauteur ! On sait que dans Fortnite, la hauteur, c'est une des clés du succès ! voilà ! Là aussi, j'aimerais recharger ! Mais ça va faire du bruit ! Donc je vais attendre un moment opportun pour recharger ! Il y a le mur qui fait du bruit ! Hein ? Mais est-ce que les gens vont entendre le bruit aussi du mur ? S'ils ne sont pas collés au mur ? Peut-être pas ! Donc il faudrait un petit quelque chose... Putain, ça bouge là-bas ! On n'est plus que 4 ! Le mec, il est dans sa tour ! Moi, je suis juste là avec l'arme que j'ai trouvée au tout début ! Souvenez-vous ! Hein ? Le petit fusil d'assaut, les petites balles que j'ai ramassées ensuite ! Oh là là ! Il y a encore de la torpille là ! Oh, il y a du lance-roquette ! Oh, il y a des roquettes qui valse ! Oh là, le mec est su détruire sa construction ! Ah bah voilà ! On n'est plus que 3 ! On n'est plus que 3 ! Donc, en gros, il y a 2 mecs ! Et il y a moi ! Ah 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 ! Et, nouvelle chance ! C'est que, le prochain cercle, je suis encore dedans ! Ce qui fait que je n'ai pas besoin de bouger ! Je ne suis pas vraiment à couvert ! Mais, voilà, je ne suis pas trop visible non plus ! Surtout, je ne bouge pas ! I don't fucking move bitches ! Je ne bougerai pas ! Je ne peux pas me permettre ! Je suis trop mauvais ! Je n'ai pas mis en place mon entraînement ! Regardez, il y a encore... Il y a un des malandrins qui est à nouveau dans la construction là-bas ! Donc, en gros, là, ça y est, je sais où sont les deux restants ! Un là-bas et un en haut de la montagne à ma droite ! Donc, j'ai localisé les ennemis ! Et, comme je vous disais, même si je n'ai pas eu le temps de m'entraîner à faire des tours et à être bon, eh ben, j'ai ma chance ! Et c'est comme ça qu'on fait quand on débute où on saisit sa chance ! Tel l'opportuniste, tel dans un match Randy Rton contre John Cena, tel un bon Edge qui débarque au dernier moment et crack ! Qui pose un spur sur le dernier reskieur, BIM ! Il prend la victoire, 1, 2, 3, c'est réglé ! Hein ? Pour ceux qui regardent un peu le catch, hé hé hé, voilà ! Oh là là ! Ça barbe ! Ça y est, c'est la baston entre les deux ! Oh là là ! Oh punaise ! Oh là, il faut que je me rapproche ! Ça y est, ils sont face à face ! Regardez ! Ils sont face à face ! Ils sont tellement face à face qu'ils ne m'ont pas vu ! Ils ne m'ont pas vu ! Et moi, je me rapproche et j'attends ! J'attends qu'ils se foutent sur la gueule ! Faites perdre toute votre vie ! Et là, oui ! Oui ! Oui ! Bitches ! Négas ! Punaise ! C'est moi qui a gagné ! Allez, un petit tante ! Voilà ! C'est le tante du loser ! Je suis tellement bon ! Oh là là, ça fait plaisir ! Et voilà comment on remporte une partie de Fortnite quand on est mauvais, on campe, on est opportuniste, on saisit sa chance ! Voilà ! Bon les amis, si vous aussi, vous êtes opportuniste parfois, bah lâchez un gros like ! Et puis n'hésitez pas à vous abonner pour voir de toutes seules ce PyDungeon ! Allez, c'était Kems ! Ciao !